Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo consacrée pour la prochaine étape de l'histoire de l'Ukraine, c'est la période entre 1708 et 1734. Évidemment, c'est 16-26 ans et c'est un état tragique, très changement dans l'histoire de l'Ukraine à l'époque Kozak et voilà, c'est la période qui mesurait plus en plus du côté de la Moscovité et puis l'Empire russe pour l'autonomie de l'Ukraine. Le premier état après le Mazepa est devenu Ivan Skarapatsky. Il est régné pendant 1708, après la bataille de Ponta, évidemment très légitime, et pendant sa poste, il a essayé de conserver les droits du Kozak comme les états précédents mais pas, et aussi comme le son précédent. Parce que la politique de Moscovité, surtout des années 1770, est devenue très agressive et beaucoup de mesurées culturelles, politiques et économiques, devenue très agressive et très changement dans la relation entre la population de Moscovité et l'Ukraine. Et en 1711 et en 1772, une dépression de passé du côté droit à gauche de l'Ukraine, dépression de la population. Pourquoi ? Parce que le côté gauche de l'Ukraine est devenu très très mal territoire, très très mal du genre après la bataille de la guerre du Nord. Et c'est la campagne très agressive, très violente et beaucoup des Ukrainiens qui habitaient dans le côté de droite, beaucoup de morts dans ces mouvements. D'autres politiques de Moscovité, du gouvernement de Moscovité, qui ont envoyé que beaucoup de Kozaks sont envoyés à la construction du futur capital de l'Empire de Russe et du Saint-Patesbourg. Beaucoup de Kozaks sont acceptés avec cette politique, envoyés à la Sibérie et qui habitaient à la fin de sa vie où la mort s'arrivait dans ces territoires. Mais d'autre côté, l'Empire avait essayé aussi de développer la culture et surtout du monastère de Kirpetschersky qui changeait après l'affût en 1621. Mais à cette époque-là, de côté du gouvernement de Moscovité, le tsar Pierre Prébière, en 1620, a été édifié une ordonnance pour l'introduction de livres ukrainiens, surtout en langue ukrainienne. Après la mort de Skorapask en 1622, le prochain point est devenu Pablo Polobotov. Il était de son poste pendant deux ans en 1622, en 1624. Dans son côté, il a réalisé beaucoup de réformes, surtout le côté fiscal, mais c'était difficile pendant la lutte contre le pouvoir russe. Parce que la moscovité, à partir de 1621, après la forme de la guerre, est devenu l'Empire russe. Et l'Empire russe continuait la politique d'introduction du droit et d'autonomie ukrainienne et organisait en 1622 le Collège Petit-Russian pour le contrôle des affaires ukrainiennes. C'est le premier Collège Petit-Russian qui existait jusqu'en 1627. Mais Pablo Botox n'a pas changé sa politique. Et comme la conséquence, en 1624, Pablo Botox a été prisonnier à Saint-Pétersbourg ou est mort. Et personnellement, l'Empire Pierre Legrand questionnait beaucoup de questions, beaucoup de questions de ses argents, pour les droits, mais Pablo Botox n'a pas répondu. Ce n'est pas répondu, qui est où est mort, dans la capitale du nord de la Russie. Après trois ans d'absence, après la mort d'Anne-Eler-Postor en 1627, le nouveau Edmond est devenu Daniel-Eler-Postor. Il avait, dans cette époque-là, alors 73 ans. Oui, c'est l'âge très respectueux, très vieux, mais cet homme avait beaucoup d'énergie, beaucoup de projets pour réaliser l'autonomie de l'Ukraine. Mais en 1628, il a adapté des articles de Richitin qui mesuraient l'autonomie d'un autre pays. Mais en 1629, 1631, il a réalisé des réformes, surtout avec la justice et la propriété de la noblesse Cosa. Pourquoi? Parce que la noblesse Cosa est devenue la lélite du pays et beaucoup de terres qui sont devenues la propriété par eux. Daniel-Eler-Postor est retrouvé dans ce poste jusqu'en 1634 et il est mort à l'âge de 81. Et après ça, le gouvernement russe, en 1634, il a dissolu la poste de l'Aidman et pendant les prochains 16 ans, jusqu'en 1650, où le gouvernement russe, le département de la question ukrainienne, sont occupés par le département spécial. Voilà. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.